En Nouvelle-Calédonie, le congrès du FLNKS, le Fonds de Libération Nationale Kanak et Socialiste, se tient ce samedi près de la capitale Nouméa. Un congrès jugé décisif, trois jours avant l'examen de la réforme constitutionnelle par le Sénat. Cette réforme, examinée mardi prochain en séance, vise à élargir le corps électoral du territoire. Les règles actuelles font que près d'un électeur sur cinq ne peut pas participer aux élections locales. Ce sujet hautement sensible divise indépendantistes et non-indépendantistes. Les précisions d'Ahiata Arnold Taraou et de Cédric Michaud de la télévision La Première. Oui, les forces indépendantistes se réunissent aujourd'hui afin de trouver des stratégies pour contrer le projet de loi constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral. Le message ici est très clair. Nous allons trouver une manière pour faire échec car ce passage en force, selon les cadres du parti, est une énième tentative de l'État français pour asseoir son pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste réitère sa volonté de mener ce pays à sa pleine souveraineté, malgré les résultats des précédents référendums. Alors il va tenter d'avoir le soutien des représentants régionaux, mais aussi internationaux. L'appui des Nations Unies est impératif, précise les membres du mouvement. Cette réunion organisée aujourd'hui n'est pas anodine. Les forces indépendantistes, qu'elles soient politiques ou syndicales, doivent être prêtes avant le 26 mars. Date d'examen du projet de loi constitutionnelle par le Sénat.